Ce mercredi 21 juin 2023, France 2 diffuse en prime time et en direct une nouvelle édition de sa Fête de la Musique, toujours animée par Laurie Tillman et Garou. Cette fois, l'émission pose ses valises à Reims, ce qui n'est pas sans coûter des centaines de milliers d'euros à la ville et sa région. Chaque 21 juin est une double fête, on célèbre, enfin, l'arrivée du printemps, mais s'y estie aussi la Fête des Mélomanes. Comme à son habitude, France 2 propose en prime time et en direct son émission La Fête de la Musique, toujours animée par Laurie Tillman, ex-compagne de Monsieur Poulpe, et Garou. Après avoir fait vibrer Montpellier en 2022 et Paris, à l'intérieur même de Roland-Garros, en 2021, s'y estie cette année à Reims que le duo a posé ses bagages et donné rendez-vous au public. Non sans investissement financier de la ville de l'Est et de sa région, comme l'a lui-même révélé le maire de Reims, Arnaud Robinet. Des confidences faites à nos confrères de l'Union dans son édition de ce mercredi, journal qui rappelle que la chaîne du service public n'a pas posé gratuitement sa dizaine de caméras, ses trois écrans géants et sa scène de 60 mètres de large au stade de l'Aune. La mairie et le Grand Est ont ainsi investi 600 000 euros, et plus précisément 400 000 pour la ville et 200 000 pour la région. Une très grosse somme qui ne choque toutefois pas l'élure et moi, qui y voit une opération très intéressante, ce qui m'importait, s'y estie surtout le coût de projecteur pour la ville. Si on voulait avoir une telle audience avec un plan de communication, ça nous coûterait deux à trois fois plus cher. L'année passée, deux millions de téléspectateurs étaient devant France 2 et sa fête de la musique. Une pluie de stars pour cette fête de la musique 2023 dès 21h10, les aficionados de musique populaire francophone, mais pas que, pourront retrouver de nombreuses stars du moment, à commencer par Ayanna Kamoura, récemment exceptionnelle dans The Voice. Celle qui avait fait une bourde en plein concert sera aux côtés de Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Matt Pokora, Patrick Fiori et Corsu, Oshii, Amir, Naps, Marina Kay, Pierre Demare, Icar, Yuri Buenaventura, Gims, Juliette Armanet ou encore Claudio Capeo. Sans oublier les danseurs de la troupe du Paradis Latin et de l'école de danse studio 511 basée à Reims.